La hausse du coût des matières premières et des charges de restructuration ont fortement taillé dans le bénéfice net de Philips au troisième trimestre. Et le numéro un mondial de l'éclairage a décidé de supprimer 4500 emplois qui s'inscrivent dans un programme de réduction des coûts de 800 millions d'euros. Écoutons le PDG de Philips, Franz van Houten. Je n'aime pas annoncer des suppressions d'emplois, mais il est nécessaire de faire de Philips un groupe plus souple, plus mince. Nous voulons investir dans l'innovation et dans la pénétration plus profonde du marché, ce qui va aider de manière profitable le développement de Philips. 76 millions d'euros seulement, c'est le montant du bénéfice net de Philips au troisième trimestre 2011. Les suppressions d'emplois décidées ainsi que le programme de compression des coûts se répercuteront sur les résultats, a déclaré le groupe pour l'essentiel en 2013. Philips, qui est aussi le numéro un européen de l'électronique grand public, a également affirmé que les négociations pour la vente de son activité de téléviseur au groupe de Hong Kong TPV traînaient en longueur. Merci. 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 Merci.